...de retrouver maintenant en Crime Story. Fred Hitchcock est raconté par Serge Sauvian. Aujourd'hui, l'agent secret de Robert Edmond Slater. Ted March et le gros homme qui s'appelait Blaskoff étaient, en cette fin de saison, les seuls occupants du cinquième étage de l'hôtel François 1er. Chaque fois qu'il venait à Paris, March descendait à l'hôtel François 1er, situé à deux pas des Champs-Elysées et de l'Étoile. Cet hôtel lui plaisait. Il aimait en effet sa tranquillité et son confort discret. March et Blaskoff se différenciaient par leur origine, leur allure et, vraisemblablement, par leur profession. Ce ne fut pas avant la troisième journée du séjour de March à Paris qu'ils échangèrent vaguement quelques mots. L'ascenseur de l'hôtel possédait une cabine ouverte grillagée. March venait d'y pénétrer et allait appuyer sur le bouton du rez-de-chaussée quand Blaskoff sortit de sa chambre et lui fit signe. « Attendez-moi, je vous prie ! » March le vit refermer avec soin sa porte, tourner même la poignée après avoir enlevé la clé, tandis qu'il l'attendait dans l'ascenseur avec une certaine impatience. Enfin, Blaskoff le rejoignit et ils descendirent ensemble. Ils restèrent silencieux et immobiles jusqu'après le quatrième étage. À ce moment-là, March sentit sur lui le regard de son compagnon. Il se retourna. Blaskoff sourit alors, mais sans que ses yeux eussent pris part à se sourire. « Vous êtes M. March, le peintre américain, n'est-ce pas ? » « Illustrateur, » rectifia March. Blaskoff hocha la tête. Il regarda encore un instant March, puis se détourna délibérément. Ted March haussa les épaules et répondit par le silence au silence de l'autre, mais quelque chose le tracassait à présent. Il avait l'impression qu'il venait d'être catalogué. Et il se demandait pourquoi. C'était un lundi matin. Le mardi soir, quelques minutes avant minuit, March rentra à l'hôtel, rassassié de couleur locale. Le gardien de nuit somnolait dans son fauteuil. March ne le dérangea pas. Il prit l'ascenseur et monta au cinquième étage. La première chose qui attira son attention quand il se trouva dans le couloir fut la porte de la chambre de Blaskoff, en face de l'ascenseur. Elle était entrebâillée et, de la pièce éclairée, provenait un bruit qui ressemblait à une plainte sourde. Étonné, March s'arrêta. « Monsieur Blaskoff ? » appela-t-il. « Quelque chose qui ne va pas, monsieur Blaskoff ? » Il y eut un très net silence et puis... « C'est vous, monsieur March. Entrez, doucement. » March poussa la porte. « Monsieur Blaskoff était assis à une table face à cette porte. » Il sourit puis abaissa son arme. « Excusez-moi, monsieur March. J'attendais quelqu'un d'autre. » March hocha la tête. Il illustrait trop de melodrames dans les magazines pour croire ça. « Fermez la porte, vite ! » ordonna Blaskoff. « Il y a un homme avec un revolver muni d'un silencieux quelque part dans l'hôtel. » De nouveau, March hésita. Blaskoff, alors, leva de nouveau son arme pour appuyer sa demande. « Je vous en prie ! » « C'est un fou ! » pensa March. Il ferma la porte, mais resta à proximité. Alors, Blaskoff montra un petit paquet enveloppé de toiles cirées à sa gauche sur la table. « Voilà ce qu'il cherche. C'est un agent secret, comme moi. Il savait que j'allais vendre ça aux Américains. Il m'a attendu dehors au moment où je rentrais et il m'a tiré une balle dans le dos. Je ne pouvais pas aller à la cabine téléphonique du rez-de-chaussée. Il n'y en a pas à cet étage, non plus. Vous allez, vous-même, s'il vous plaît, appeler l'ambassade américaine. » March s'approcha de la table, les sourcils froncés. Il regarda le gros homme avec effroi. « Mais vous êtes blessé, M. Blaskoff ? » « Oui, oui, je n'en ai plus pour très longtemps. Je vous prie, prenez le paquet. Vous êtes Américain, ce paquet. » Il se mit à rire et une tache de sang brilla sur sa lèvre inférieure. « Qu'importe l'argent à présent, je n'en ai plus besoin. Je pense qu'il vaut mieux, après tout, que vos compatriotes aient ces renseignements importants. » Soudain, il laissa tomber son arme et porta la main à son côté, tandis que son visage se tordait de douleur. « Vite, vite, je vous prie, emportez ce paquet. Téléphonez, ambassade américaine. Mais surtout, servez-vous de l'ascenseur. L'homme au silencieux prendra certainement l'escalier pour voir à chaque étage. Vite, je vous prie. » Sa tête tomba sur la table. Il était mort. « March n'en croyait pas ses yeux. Quelle aventure ! Que faire ? » C'est ce que vous saurez dans quelques instants. À un moment, March resta figé, regardant fixement devant lui. Comme c'est curieux. Échanger quelques mots avec un inconnu dans un ascenseur d'hôtel et, le lendemain, trouver ce même homme tué d'une balle dans le dos. C'était vraiment plus qu'il n'en pouvait supporter. Brusquement, il se redressa et se dirigea vers la porte. Puis, s'arrêta. Il oubliait le paquet. Il retourna à la table, prit le paquet de toile cirée, le soupesa une seconde. Il se refusa à voir le revolver. Il avait toujours détesté la violence. Quand il se retrouva dans le couloir, il eut l'impression de marcher comme un somnambule dans un cauchemar. Il se disait que ce qui venait de lui arriver ne pouvait pas être vrai. Il sentit qu'il avait vraiment grand besoin de boire quelque chose pour se remettre. Il ouvrit la porte de sa chambre, entra et, après avoir allumé, marcha vers la commode qui se trouvait près de la fenêtre ouverte. Il s'aperçut que la bouteille qu'il emportait toujours en voyage était vide. Il émit un juron et resta devant la fenêtre obscure et froide à se frictionner le visage. Puis, il regarda du côté du balcon qu'il aperçut sans le voir vraiment. Quelle histoire fantastique ! Comment tout cela était-il possible ? Il vit à ce moment-là le paquet de Blazkow qui, lui, était bien réel. Par conséquent, le mort existait aussi. Mais, une affaire d'espionnage en plein Paris. Des agents secrets qui se poursuivent dans la nuit. Des documents secrets. Un homme tué à minuit par un revolver muni d'un silencieux. Mon Dieu, mon Dieu. Il eut un geste d'exaspération et brusquement retourna vers la porte. Il n'y avait qu'une seule façon pour lui de sortir de là. Appeler l'ambassade américaine et remettre cette affaire entre les mains de leur service secret. Il éprouvait un tel besoin de boire de l'alcool que, lorsqu'il fut dans le hall d'entrée de l'hôtel, il réveilla le gardien de nuit. Dites au groom de me monter une bouteille de whisky. Vous la mettrez sur ma note. Puis, il entra dans la cabine téléphonique et referma la porte. Il en sortit cinq minutes plus tard, mécontent et perplexe. Il tata alors ses poches. Oh, damned ! Il n'avait plus de cigarette. Le gardien de nuit ne fumait pas. Il lui fallait pourtant une cigarette. Il décida de remonter en chercher dans sa chambre. Puis, il redescendit téléphoner de nouveau. La porte de Blaskoff était toujours fermée. March se hâta le long du couloir et ouvrit la sienne. Il fit un pas en avant et brusquement s'immobilisa. Il y avait dans la chambre un élément nouveau, quelque chose d'inquiétant qui ne s'y trouvait pas un instant plus tôt. La porte se referma en claquant derrière lui. D'un bond, il se retourna et se trouva face à face avec un homme grand, au visage blême, dans les yeux duquel il ne l'eut aucune pitié. L'homme lui enfonça le canon d'un long revolver dans l'estomac. « Reculez jusqu'au lit. J'ai quelques questions à vous poser. Et vous allez répondre. Où sont les papiers ? Où sont les papiers ? » La première réaction de March fut un geste de colère. Tous ses mystères et ses revolvers braqués commençaient à lui porter sur les nerfs. Puis, il regarda l'arme qu'il menaçait et comprit. Cet inconnu était l'homme au silencieux dont parlait Blaskoff. Il sentit une sueur glacée couler entre ses épaules. « Mais quel papier ? » « Ne jerez pas au plus fin, l'Américain. Je viens de trouver Blaskoff mort. Les papiers ont disparu. J'ai vu votre chambre allumée, votre par-dessus jetée sur le lit. Mais vous n'étiez pas là. Vous me paraissez être le seul locataire de cet étage. Blaskoff a dû vous remettre les papiers avant de mourir, n'est-ce pas ? Alors donnez-les. « Écoutez ! » cria March, exaspéré. « Je ne suis pas un agent secret, moi. Je suis un artiste. » « Voilà. Une erreur que vous n'auriez pas dû commettre. Monsieur l'artiste. Jusque-là, je ne faisais que des suppositions. Vous venez de me fournir une preuve de ce que vous êtes. Pourquoi pensez-vous que je puisse vous prendre pour un agent secret ? » « Je crois, je... Enfin, je veux dire, je suppose... » L'inconnu secoua la tête. « Non, vous mentez. Vous ne pouviez faire qu'une erreur et vous venez de la commettre. Alors, donnez-moi les papiers. Vite. » March fit un pas ou deux dans la direction indiquée. Il essayait de penser, de réfléchir, de détourner l'attention de l'homme. « Et si je n'obéis pas ? » « Ne soyez pas stupide, monsieur l'artiste. Le petit jouet que vous voyez dans ma main ne fait aucun bruit. Je vous tuerai et je prendrai ensuite ce que je cherche. » March le regarda à nouveau. « Et si je vous obéis ? » La grimace de l'inconnu devint presque un sourire. « Ah, j'en regrette. Mais vous devez bien savoir ce qu'il en est. On ne peut pas laisser derrière soi des témoins gênants. Croyez que je suis désolé. » Ce n'était pas vrai. March voyait dans ses yeux qu'il savourait par avance le plaisir d'appuyer sur la détente. Il hocha la tête. « C'est bien ce que je pensais. » « Je vous répète que je suis désolé. » March trouvait inconcevable que ses trente et une années de vie d'homme civilisé finissent ainsi brusquement et d'une façon aussi tragique. Et pourtant, le regard sauvage de l'inconnu le lui assurait. March se passa une main tremblante sur le visage et regarda d'un air absent du côté de la fenêtre. « Le pire, » murmura-t-il, « c'est que je me trouve mêlé à tout ça tout à fait par hasard. » « Comment ça ? » « Eh bien oui, j'étais avec Blaskoff quand il est mort, tué d'une balle de votre revolver. Avant de mourir, il m'a donné les papiers en me mettant en garde contre vous. Et je n'ai rien fait pour me mettre à l'abri. Je suis remonté ici prendre des cigarettes, bien qu'il m'eût dit que vous étiez dans l'hôtel. J'avais même auparavant quitté ma chambre en laissant ma fenêtre grande ouverte. Vous n'aurez eu qu'à passer par le balcon pour entrer. Si j'avais pensé une seconde à prendre quelques précautions, vous ne deviez plus très bien savoir ce que vous faisiez, monsieur l'artiste. Car c'est votre porte que vous avez laissée ouverte. Je n'ai pas eu besoin d'utiliser le balcon dont vous parlez, mais je ne regrette rien. Portes et fenêtres, je me charge de les ouvrir en dix secondes. Désolé de vous bousculer, mais je suis moi-même un peu pressé. Il tendit sa main libre vers March. March regarda la main tendue, le silencieux du revolver, puis les yeux de l'homme. À ce moment précis, on frappa à la porte. L'homme bondit vers March, le revolver à deux centimètres de sa poitrine. Qui est-ce ? Répondez-moi, qui attendez-vous ? Qui ? March respira profondément. La situation semble se compliquer, monsieur. Si j'ai quitté ma chambre tout à l'heure, c'était pour téléphoner à l'ambassade américaine. Leurs hommes doivent être là. L'inconnu jeta autour de lui un regard d'homme traqué. Ses yeux rencontrèrent la fenêtre ouverte. Il enfonça le canon de son arme dans les côtes de March. Les documents, tout de suite, je vais partir par la fenêtre. La main de March tremblait si fort qu'il eut quelque peine à tirer le paquet de la poche de son vestant. Je vous propose un marché, monsieur, dit-il à l'agent secret. Ne tirez pas sur moi et je vous promets de les retenir. Ma fenêtre donne sur un balcon. En suivant ce balcon, vous pouvez gagner la chambre de Blaskoff et vous échapper par l'escalier. L'homme parut hésiter un instant puis saisit le paquet enveloppé de toiles cirées. Votre parole donnait Tom, monsieur l'artiste. En toute autre circonstance, March eut sans doute trouvé là une certaine ironie, mais il se contenta de hocher la tête. Oui, monsieur, ma parole donnait Tom. L'agent secret courut à la fenêtre, lança une jambe par-dessus l'appui de fer forgée sans cesser de regarder March. N'oubliez pas que si vous manquez à votre parole, vous prendrez la première balle de ce revolver. Vous avez compris, monsieur l'artiste, je vous tuerai même s'il s'empare de moi. On frappa de nouveau à la porte. March eut un mouvement de tête affirmatif. L'homme passa son autre jambe et sauta. Une seconde plus tard, un long cri perçant déchira la nuit. La porte de la chambre de March s'ouvrit brusquement. Le garçon d'hôtel entra en trombe, une bouteille à la main et s'arrêta bouche b devant March. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Qu'est-ce que c'est que ce cri? March s'appuya au mur et répondit presque automatiquement. Un cambrioleur. Il a cru que c'était la police qui venait. Il a sauté sur le balcon pour fuir. Le garçon d'hôtel semblait stupéfait. Le balcon? C'est impossible, monsieur. Ted March ne voulait pas penser à ça. Il poussa le garçon de l'hôtel vers le couloir. Je sais, je sais, mais il fallait qu'il croit pouvoir le faire. March aurait préféré oublier la façon dont était mort l'agent secret. Mais il lui fallait encore descendre dans la rue pour reprendre aux morts le paquet de documents. Puis, téléphonait l'ambassade américaine. Il n'avait pas réussi à l'obtenir la première fois. Il n'aimait pas du tout son rôle dans cette affaire. Il n'avait cependant pas menti à l'homme. Enfin, pas tout à fait. Disons qu'il avait péché par omission. En effet, il avait bien dit la vérité à l'agent secret en lui affirmant qu'il y avait un balcon sous sa fenêtre. Mais ce qu'il avait omis de dire, c'est que ce balcon se trouvait trois étages plus bas. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, l'agent secret de Robert Edmond Slater. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada